Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Riz Shaheta à partir de la France, à partir de Paris. M. Riz Shaheta est un analyste politique. M. Riz Shaheta, bonjour et bienvenue avec nous. M. Riz Shaheta, M. Riz Shaheta a annoncé sa victoire alors que le décompte n'est pas achevé. Et comme vous le savez, le poids des États compte beaucoup plus que les chiffres et les recensements. Quelles sont vos spéculations à la lumière des résultats auxquels on est parvenu jusqu'à présent ? M. Riz Shaheta, M. Riz Shaheta, Il faut expliquer un peu aux téléspectateurs égyptiens que les élections des États-Unis, c'est des élections indirectes. C'est-à-dire que le peuple vote pour des grands électeurs et ces grands électeurs votent pour choisir le président. Et chaque État a un nombre de grands électeurs, plus ou moins importants. Pour l'instant, Trump a 213 voix de grands directeurs et Biden est là à 238. Mais le problème, c'est qu'il y a quatre grands États qui n'ont pas encore été fixés. La Pennsylvanie, qui a une vingtaine de voix, la Géorgie, le Michigan, avec 16 voix, et le Wisconsin, qui sont dix voix. Alors, jusqu'à maintenant, il reste des millions de votes à dépouiller. Et, par contre, il y a une avancée de Trump sur la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Ce qui donne toute la chance encore à Donald Trump. Et les résultats, de toute façon, ils vont être très, très serrés. Trump, il a promis, comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de procéduire, il est très procéduré. Et il a promis d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la Cour suprême fédérale des États-Unis, au cas où il y aura un conflit. Donc, jusqu'à maintenant, rien n'est joué. Le coup de foudre s'est serré. Mais, moi, personnellement, je souhaite la victoire de Trump. C'est mieux pour l'intérêt de ce chiffre. Il faut absolument que les électeurs parviennent aux chiffres ou parviennent à obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs, le collège des électeurs. À votre avis, qui est favori davantage ? Si vraiment on prend en compte le réserve et que le retard se dépouille dans ces États-Unis, je pense que jusqu'à aujourd'hui, Trump a toutes ses chances. Mais, bon, c'est une élection et une élection, on ne peut pas connaître les résultats d'avant. Mais, je pense que Trump, il a toutes ses chances encore, que les sondages n'étaient pas réels, comme d'habitude, comme en 2016. Les sondages n'étaient pas réels. Donc, pour moi, il y a une grande chance pour Trump pour gagner ses élections. M. Riz Ejhata, au cas où Joe Biden l'emporterait, à votre avis, est-ce qu'il y aurait des changements majeurs vis-à-vis de la politique des États-Unis au Proche-Orient ? D'un côté, les institutions américaines, elles sont stables. Mais, on a vu ce qu'il a fait Trump dans quatre ans, qui a quand même été le moteur de certaines choses. On n'oublie pas qu'il a reconnu le Jérusalem comme capitale d'Israël. On n'oublie pas qu'il a poussé les Émirats et le Bahreïn, et bientôt d'autres pays arabes, et le Soudan également, de normaliser avec Israël. Et, je pense que Trump, sa position aussi par rapport à l'Iran, tout ça montre qu'on a vu que chaque président, on a vu Obama ce qu'il voulait et comment il était proche des frères musulmans, organisation terroriste entre parenthèses. Donc, du coup, oui, ça change, bien sûr, au niveau mondial, et non seulement au Moyen-Orient, mais un peu partout dans le monde. C'est pour ça que le monde entier est intéressé par tous les experts. M. Riz Shaita, Donald Trump, au cas où il l'emporterait, alors qu'il avait à un certain moment perdu quand même une partie de sa popularité, étant donné qu'il y avait des positions qui n'étaient peut-être pas favorables à certains Américains, y compris ceux qui ont voté pour lui. A votre avis, est-ce que lui aussi penserait à faire certains changements vis-à-vis de sa politique des affaires étrangères ? D'habitude, c'est courant, chaque fois, un deuxième mandat de président aux États-Unis, il change sensiblement sa politique, parce qu'il sait qu'il ne sera plus réélu, donc il a une marge qui lui permet de faire vraiment ses convictions. Donc, il y aura certainement des changements. Par contre, c'est ce qui est étonnant, parce que, bon, apparemment, les Noirs et les Latins, les Espagnols, votent démocrate. Il y a des Latins qui ont voté pour Trump, et je pense qu'il a réussi quand même dans l'économie des États-Unis, il a baissé les niveaux de chômage. Et donc, c'est quelqu'un, c'est un chef d'entreprise, c'est un homme d'affaires, Trump. Et il a géré l'Amérique comme ça, et il a règlé quelques problèmes économiques. Et donc, voilà, pour moi, les Américains, ils ont trouvé un peu de succès avec Trump. Et du coup, même malgré les problèmes du racisme, les victimes noires et tout ça, je pense que l'économie, elle est prioritaire pour les Américains. Monsieur Rez Eschhata, vous êtes analyste politique, vous étiez avec nous à partir de Paris. Merci pour votre intervention.